À Hockey Québec, nous avons présentement des activités pour démontrer le hockey que nous avons, que nous offrons à nos jeunes. Nous avons des activités avec le Timbits, Tim Horton, qui a lieu. Nous avons aussi un tournoi extérieur qui a lieu dans deux côtés du Québec, soit la région de Montréal et la région de Québec, où des équipes vont s'affronter à l'extérieur. Cela permet aux gens de la place, de l'organisation, de voir le hockey comme tel et nos programmes. Pour publiciser nos programmes, nous avions avant une station radio qui était membre avec Hockey Québec. On avait des publicités à l'intérieur qui annonçait nos programmes. Nous avons maintenant, vu que la station est fermée pour un autre genre de station de radio, nous avons présentement décidé d'aller avec le Hockey Magazine, qui est publié à 80 000 copies pour déterminer et pour indiquer nos programmes et ainsi de suite, puis l'encadrement de nos jeunes et de nos entraîneurs. Pour la branche de Hockey Québec, recevoir une activité nationale, c'est une bonne chose. Ça augmente la visibilité du hockey, soit des entraîneurs, soit des joueurs ou des joueuses. Nous avons eu la chance, il y a deux ans, de recevoir les moins de 18 ans féminins à Chippoutimi. C'était ma première expérience. Et puis, je peux vous dire que le calibre de jeu est très bon, c'est très positif. Les entraîneurs aussi, pour ce qui est d'événements comme tel, c'est toujours bon à voir, parce que ce soit pour les gars ou pour les filles, ça donne un moment positif. Et puis, tout le monde est emballé quand il vient d'un événement national ou international. Comme vous le savez, nous aurons cette année les moins de 17 ans mondial, qui vont avoir lieu à Victoriaville et Drummondville. Ça fait que ça aussi, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était en 1994 à Amos, en Abitibi. Ça fait que c'était un plus pour nous, pour les organisations. Et puis, ça demande un débouché que les jeunes peuvent espérer un jour atteindre. C'est pour ça que je dis que les événements nationaux ou internationaux, c'est une source de motivation pour les jeunes qui jouent au hockey dans notre structure. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ça signifie beaucoup, car il donne un boost pour les enfants. Je me souviens qu'il y a deux ans, nous avons eu l'équipe de l'équipe de l'équipe de Chikotsumi pour les filles. Et l'année dernière, nous avons eu l'augmentation de la registration. Et je pense que pour le calibre du hockey, si vous n'avez jamais vu ça, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, devrait voir ça dans une vie. Parce que c'est le hockey de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, nous n'avons pas l'équipe de 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 l'équipe. Et c'est une bonne chose d'avoir ça, parce que c'est toujours un boost pour l'équipe de l'équipe. Nous voyons beaucoup de joueurs et les coachs. Je pense que c'est la meilleure façon de montrer ce que nous faisons au Canada ou dans les branches avec nos coachs et nos joueurs.